Coucou les amis fans du Clune Brésilien, c'est moi Raoul le Clune Brésilien et c'est parti pour les épopées de l'autorisation pour faire des pestacles dans les rues du Gros du Roi. On est là maintenant devant la mairie du Gros du Roi où on essaye de contacter depuis l'année dernière pour vendre l'autorisation pour pouvoir se produire au front de mer. L'excuse c'est toujours la même on ne peut pas donner les autorisations parce que monsieur le maire il ne donne pas les autorisations, il ne veut pas des choses dans la rue. Les excuses sont diverses. La dernière c'était parce qu'il y a la DRAC, comme vous mettez le chapeau à la fin donc ça compte comme représentation professionnelle. Jusqu'où j'essaie, nous avons l'association, si on met de l'argent sur la banque, on est obligé de déclarer. La dernière c'était parce qu'il y a eu des plantes par rapport à la musique, nous on a déjà fait des choses sans musique, ils nous ont râlé quand même. Maintenant bien sûr ils vont parler que c'est la Covid, il y a toujours eu un truc et je voulais comprendre parce que qu'est-ce qui s'y passe pour vous expliquer vite fait l'histoire. Je me suis toujours présenté au front de mer. J'ai commencé juste là devant le manège. Vous pouvez voir le manège que je suis là-bas, avant le manège j'étais tout petit. Même le monsieur qui tient ce manège, c'est un ami à moi. Et avant je faisais des shows là-bas. Et pendant des années et des années et des années j'ai fait mes shows ici, mes spectacles, je n'ai jamais eu de soucis. Jamais, jamais. Jusqu'au jour que plusieurs personnes, du gros du roi même, ont commencé à me dire mais demandez une autorisation, demandez une autorisation, demandez une autorisation, demandez une autorisation parce que comme ça vous allez être en règle. Et au-delà de ça, vous allez être payé. La mairie, ils ont le budget pour ça. Qu'est-ce que se passait ? Depuis ces jours de demande d'autorisation, ma vie ici, elle n'a jamais été tranquille. Toujours il y a un truc. Toujours... Là, ils ont commencé à m'envoyer la police. La police, elle a commencé à venir, parfois pendant le show, souvent à la fin du show parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus pour se faire rouler pour tout le monde. Alors, maintenant, c'est... La dernière fois qu'on appelait, c'était... Bon, le maire ne donne pas l'autorisation, mais si vous venez et que vous faites profil bas... J'ai des tests, on a rabaissé, mais quand j'entends profil bas, ça m'énerve déjà. Mais j'ai dit, tu sais, je vais essayer de jouer le jeu. Si vous faites profil bas et que vous respectez les règles de la commune, vous ne faites pas trop de bruit, la police ne vous embêtera pas. Comme quoi, vendredi dernier, je suis venu pour faire le show. Et à la fin du premier show, les policiers sont venus me voir. Ils ont dit, écoutez, est-ce que vous avez une autorisation ? Vous ne pouvez pas vous produire. Ils ont appelé la gendarmerie. Il y avait cinq pour moi. Trois gendarmes, plus de policiers municipaux, municipaux. Ah ben, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais venez demain parler au chef de service. Je suis venu parler au chef de service de la police. Ils ont appelé l'adjoint de maire. L'adjoint de maire a dit quoi ? Ben, je vais prendre sur moi. Je ferai une autorisation exceptionnelle sur moi. Je prends la responsabilité. Si jamais il se passe quelque chose, mais c'est mort. Je dis, ne vous inquiétez pas. On parle entre hommes. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, un week-end fantastique. On a bien travaillé. Tout était bien. Il n'y a eu que trois policiers qui voulaient qu'on puisse faire le shérif de la ville. Ils sont venus nous parler. Mais ça a passé. On a pu travailler. Personne ne nous a embêté. On a fini à leur accorder. On a respecté ce qu'ils nous avaient demandé. Tout était bien. Là, aujourd'hui, je pense. Je parlerai au service d'animation. Peu avant l'autorisation. Et là, qu'elle n'a pas été ma surprise. La dame, elle reste avec le discours inchangeable. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de... Voilà, c'est... C'est non. Monsieur le maire, elle ne donne pas l'autorisation. C'est non. C'est pas possible. C'est là, 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 là. Je me dis, laissez-moi parler au maire, alors. Je viens, vous le voir. J'appelle le secrétariat du cabinet... Le secrétariat de monsieur le maire. Ben, la dame... Monsieur, donne-moi un contact bien dur comme ça. Ça ne me touche plus, ce type de choses. Eh ben, l'année dernière, vous avez fait le forcing. Eh oui, j'ai fait le forcing. Je suis arrivé ici avec Massono. Juste là. J'ai commencé à parler. Bonjour, monsieur le maire. Est-ce que vous allez bien ? Alors, moi, je ne vais pas très bien parce que ça fait des années que je viens faire mon show ici. Et maintenant, vous m'envoyez la police. Vous m'envoyez la police pour le clown. Pourquoi vous faites ça ? Bref, je pense que ça fait quand même son bruit parce que même jusqu'aujourd'hui, les policiers me reconnaissent. Ce que j'essaye de faire, les amis, pour vous montrer, comment elle est dure, la vie d'un artiste des rues. Aujourd'hui, j'ai la chance quand même d'être intermittent du spectacle et pouvoir travailler à droite, à gauche. Je peux travailler dans les cirques. Je peux travailler dans les bars. Je peux travailler dans les théâtres. On travaille pas mal quand même. Mais je n'ai pas oublié mes racines. Je n'ai pas oublié, pardon, mes racines. Je n'ai pas oublié mes débuts. Et donc, je viens dans la rue. Je viens encore parce que pour moi, les gens qui ont le plus besoin, ils ne sont pas simplement dans les optos. Ils sont là. C'est là. C'est les gens qui ont la dépression, les gens qui sont malades, les gens qui sont tristes, les gens qui sont bien, mais qui meurent, qui sont bien, mais qui ne sont pas vraiment bien. Donc, pour vous dire qu'on essaye, j'essaye de tout mon cœur, vraiment, de tout mon cœur, de faire les choses comme il faut. On a créé l'association. On a le numéro serré. On a tout. On a tout ce qu'ils nous ont demandé. On l'a donné. Le chef de police s'est dit, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne vous donne pas l'autorisation. Tout est en règle. Ils ont déjà vu et revu que je suis un professionnel, que ce que j'ai fait, c'est bien et ils ont continué de refuser. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au chef de service ? La police. J'ai dit écoutez, malheureusement, on va se revoir. On va se revoir. Pour le oui, pour le non, je ne peux pas juste dire, ouais, baisser la tête. Parce que la phrase que j'entends le plus, c'est mais allez-y voir dans une autre commune. Allez-y dans une autre commune. Allez-y dans une autre commune. Alors, quel est ce monde où, pour moi, le patron de la ville, c'est le peuple. Si ils sont là-bas, ben, parce que quand même, je tiens l'intention du public. Souvent, j'entends des gens qui sont d'ici, disent avant, ici, au Gros du Roi, il y avait plein d'animations de partout. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Je ne comprends pas. Certains peuvent dire oui, mais il y a la musique. Bien sûr, si c'est la musique, c'est trop forte. Les artistes, on doit s'adapter, éventuellement faire des choses sans musique, que je pourrais le faire. Toujours, il y a une solution, au lieu d'interdire. Alors, je reviens dans la rue, ça fait des années que j'ai voyagé. Bon, ça fait un petit moment que je ne me suis pas présenté. Mais j'ai toujours eu des soucis. Il y a certaines communes qui s'est légalisées, que les gens, ils reçoivent les artistes des rues comme il faut. Parce que nous, on ramène quand même quelque chose de bien pour la ville, gratuitement. Et il y a d'autres villes qui, voilà, les gens, ils sont, je ne sais pas, ils passent à côté de la plaque. Ils ne comprennent pas que ça, c'est de l'art aussi. Donc, quand j'ai commencé ce métier et que je me suis mis à la rue et que j'ai dit, aujourd'hui, je comprends l'importance d'un artiste des rues. et tout ce qui vit en artiste des rues. Ça, ça me donne encore plus envie de me battre pour les gens qui sont, pas que pour les gens qui sont là, mais pour l'exemple, pour les gens qui vont me regarder. Je me dis, mais attends, alors qu'est-ce que toi, tu as fait finalement ? Qu'est-ce que, finalement, tu t'es battu pour de vrai ? Mais j'ai au moins essayé de tout donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Probablement, probablement, j'essaierai en train de faire le show. Ils vont m'arrêter. C'est sûr qu'ils vont arrêter. Parce que, déjà, je suis venu parler. Donc, ils savent que je suis là. Ils savent que je veux venir. Ils vont être là en attente. Je viendrai quand même. On viendra. Moi et M. Costrini. Ce que j'ai demandé, dès qu'on commence le show et que la police arrive, M. Costrini, elle est en ordre de sortir. Il faut juste prendre le téléphone pour éviter des choses encore plus injustes. C'est déjà injuste, je trouve. Maintenant, la chose qu'on entend, c'est qu'il fallait faire la demande en juin, en juillet, en janvier. On a fait toutes les demandes. On a appelé avant. On a essayé de faire les choses comme il faut pour ne pas avoir de soucis. La dernière fois, j'ai réussi à avoir une autorisation directement avec M. le maire. Parce qu'il était en train de descendre ici. Je l'ai vu à la sortie. Je lui ai parlé. Mais pourquoi je ne peux pas avoir une autorisation ? Je veux rester là 10 jours. Et là, on commence à 25 jours. Pourquoi ? Non, ok, d'accord, je vous donne l'autorisation. Il m'a donné l'autorisation. Et tout s'est très bien passé. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Ah non, mais parce que la Covid, on peut faire des spectacles au moins du monde. On peut faire plus rapide. Ah, mais c'est la voie de circulation. On peut avancer le matériel. On peut toujours trouver une solution qu'on en a envie. Et si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Je me suis déjà fait arrêter ici. Je me suis déjà fait arrêter là-bas. Et j'ai parlé au chef du service. Malheureusement, on va se retrouver. Je veux passer tout le mois au commissariat. Mais ça sera le meilleur commissariat de toute ma vie, quoi. Parce que... Vous imaginez ? Tu vas au commissariat ou tu vas en prison parce que... Parce que tu fais le clown, quoi. Parce que tu fais des spectacles dans la voie publique. Et là, les gens peuvent dire, ouais, non, mais c'est la perturbation de la voie publique. Je pense que si vous accompagnez notre page, vous allez voir les vidéos et les photos. Et comment on perturbe. Comment les gens sont malheureux en sortant du spectacle. Donc les amis, quand vous avez un objectif, battez-vous. C'est difficile. Ce n'est pas évident. Et je serai obligé de faire comme je faisais avant. Qu'est-ce que je faisais avant ? Quand j'ai démarré le show, je disais, bon, les amis, on va commencer le playstack maintenant. Mais monsieur le maire, il ne veut plus des animations. Voilà. On ne peut plus. C'est interdit. On ne peut plus faire des playstacks dans la rue. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On est là maintenant. Et dès que vous voyez un policier qui arrive, si vous voyez un policier, vous créez bien fort. La police ! Comme ça, on arrête tout ce qu'on est en train de faire. On regarde le ciel. Comme ça, ils vont venir et dire, oh, qu'est-ce que vous faites ? Rien. On est con. On regarde les étoiles. C'est un peu triste, un peu fatigant. Je dis ça, on voit. Je pense que le plus dur, c'est d'essayer de, vous voyez, tu te bats, tu te bats, tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes. Ma vie, elle est entière. Je donne, 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 je donne pour le public. Je donne pour essayer de résoudre les choses administratives. C'est juste que c'est chiant, c'est fatiguant d'essayer de faire les choses comme il faut. Je serais tout simplement un rebelle qui vient et rien à branler. Jusque-là, je pourrais comprendre et dire, oh, vous ne respectez pas les règles. J'essaie de faire les choses comme il faut et toujours un truc, toujours un truc. J'espère que, pas seulement pour moi, si vous voyez cette vidéo, partagez. Parce que je suis sûr qu'il y a des artistes des rues qui sont en train de vivre le même problème. Au lieu, alors la solution, au lieu d'interdire, pourquoi ne pas légaliser ? Tout simplement. On n'interdit pas. On légalise. Comment ? Faisons une espèce de comité qui avalie le spectacle. Pas voir si le spectacle est bon ou si il est mauvais. Mais s'il y a un danger ou pas pour la société. Par exemple, le mec qui joue sa guitare, il est aussi un artiste des rues. Il a le droit de jouer. Si tu as une personne responsable qui va voir l'artiste, va voir ce qu'il fait. Donc, il est là, il est en train de jouer sa guitare. Tu peux dire, écoute, ce n'est pas très bon. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas très dans mon goût. Mais ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas quelque chose qui fait du mal pour la société. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis juste en train de proposer une solution. Et je me suis proposé à l'époque. Au lieu de juste interdire, il dit, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas, machin, machin, machin. Fait ton comité. Ah, mais il y a le service d'animation. Mais le service d'animation, il a juste le message qui dit, c'est interdit les spectacles. On ne donne pas les autorisations. Il n'y a même pas d'arrêt, même que ce n'est pas pour la COVID, etc. On a le passe sanitaire, on a tout ce qu'il faut. Mais avant ça, on était déjà embêtés. J'essaie de trouver une solution à l'amiable. Je ne pense pas que ce sera à l'amiable. C'est ça le problème. Et je suis sûr que je viendrai faire mon show. Je viendrai faire le playstack. Ils vont m'arrêter. Ils vont m'arrêter. C'est dommage. C'est dommage de vivre avec cette crante de... Je viens pour faire rire. Je viens pour rigoler. Merde intérieure. Je dois avoir les yeux à droite et à gauche. Parce que je peux me faire arrêter à n'importe quel moment. Vous voyez ? C'est tout pour aujourd'hui. Selevez les aventures. Partagez. Soutenez les artistes des rues. Même les mauvais qui sont dans la rue. Soutenez-le. Parce que vous ne savez pas comment c'est dur de vivre ce métier. Comme je vous ai dit heureusement aujourd'hui. Je ne suis pas que artiste des rues. Je fais d'autres choses. Je fais dans les théâtres, dans les spectacles. Ma vie elle a beaucoup changé. Beaucoup tourné. Et... Battez-vous. Il faut se battre. Merci beaucoup.